Bonjour, je m'appelle Catherine Chiliger, je suis la référente de la filière audiovisuelle et je suis productrice audiovisuelle. Mon rôle en tant que référente filière, c'est de les accompagner s'il y a des problèmes, quand il n'y en a pas aussi, les aider au niveau des stages et puis aussi bien coordonner toute la pédagogie avec tous les intervenants qui sont des professionnels de bien mettre en place tous les programmes. La filière audiovisuelle se fait en trois ans. Nos étudiants travaillent sur des projets non-stop toute l'année, différents projets. Ils ont tous les cours, donc en fait, ils peuvent développer toutes les compétences et aussi pas mal de compétences transverses qui leur apprennent à gérer un projet audiovisuel de A à Z. Alors, à la sortie du bachelor audiovisuel chez INNOV, il y a plein de métiers puisqu'on a vu toutes les compétences. Donc, on peut être réalisateur, chef opérateur, ingénieur du son, monteur, étalonneur pour la partie couleur des films. On peut se faire une spécialisation, il y a du mixage son, il y a de la production bien sûr. Mais surtout, ce qui est important, c'est que comme on voit tout, c'est que l'un ne va pas sans l'autre dans nos métiers et que c'est un véritable métier d'équipe. Donc, voilà, tous ces métiers sont importants et il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Et c'est aussi ça qu'on apprend chez INNOV. Alors, moi, j'ai envie de leur dire, on se forme sur le terrain. Donc, ce qui est important, c'est les tournages et c'est surtout ce qu'on fait chez INNOV aussi puisque chaque projet donne lieu à un tournage et que c'est vraiment là qu'on apprend. D'avoir aussi cette chance de s'appuyer sur des intervenants qui sont tous des professionnels. Voilà, c'est de multiplier les stages, de multiplier la pratique parce que c'est bien d'avoir des cours de théorie en audiovisuel. C'est un vrai plus, mais on apprend sur le terrain. Alors, moi, il y a deux projets dont je suis très fière. C'est ceux de la promotion avec laquelle j'ai commencé il y a deux ans, qui sont maintenant en B3. Il y a une publicité pour une enceinte portative qui est vraiment magnifique. Et un autre projet, un portrait qui a été fait sur un ex-SDF et qui est vraiment sublime et très bien fait et qui a vraiment plu à tout le monde. Et ça, vraiment, ces deux-là, j'en suis très fière. Et puis, pour finir, dans la continuité, après Innove, tout continue. Je suis fière aussi parce que dans mes premiers étudiants que j'ai eus, j'en ai fait travailler un avec moi en tant que chef opérateur sur un gros projet Renault. Et on a eu les félicitations du design chez Renault. Donc, ça, c'est encore plus de fierté. Voilà. Petite anecdote. Oui, j'en ai une. Mais B1, quand j'ai démarré, il y a bientôt trois ans maintenant, on n'avait pas fait de demande d'autorisation auprès de la mairie de Nantes. En tout cas, ils n'ont pas pu tourner. Et ils l'ont fait sans autorisation. Et la personne leur a dit que ça n'était pas possible. Et pour se dédéuaner, ils ont donné mon nom sans me prévenir. Donc, j'ai été contactée par la mairie. La bonne chose, c'est que la personne de la mairie devenait un contact privilégié pour nos tournages. Et que ce qu'avaient fait les étudiants était très bien. Alors, nous, le jargon, c'est timelapse, storyboard, traveling, 4K, rush. Et puis, pour finir, silence, ça tourne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada